Il n'y a pas beaucoup de monde en cette chaude matinée, mais nous avons la chance de rencontrer à la Fondation française le grand écrivain allemand Thomas Mann, qui vient de publier Dr Faustus et qui prépare son journal de 1943 à 1946, retraçant les événements mondiaux et les inspirations qui l'ont amené au Dr Faustus. Ce sera l'histoire d'un roman. A la fin du mois d'avril, Thomas Mann doit se rendre à Londres où il fera des conférences sur Goethe et la démocratie. Il t'y a besoin de vous rappeler que Thomas Mann a eu le prix Nobel de littérature en 1929 et nous sommes heureux aujourd'hui à Hollywood de présenter à Thomas Mann le micro de la radiodiffusion française. Je suis très heureux de pouvoir vous adresser aujourd'hui quelques mots. Il y a trop longtemps que j'ai eu l'occasion de parler à des Français dans leur langue et c'est pourquoi j'en ai eu un peu perdu de l'habitude. Dois-je vous dire que, comme tout européen, tout allemand civilisé, je suis plein d'admiration reconnaissante pour la culture, la littérature française, pour le génie français. Mon œuvre, ainsi que celle de la plupart de mes collègues contemporains, ne serait pas concevable sans les grands modèles que la France, au cours des siècles, a présentés à l'Europe. Sans Montaigne, Pascal, les moralistes du XVIIIe, sans Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola et enfin Proust. Pendant toute ma vie, j'étais un écrivain allemand qui désirait une Allemagne européenne, très contrairement à certains Allemands hantés par le rêve exécrable d'une Europe allemande. La distance qui sépare l'Amérique de l'Europe en permettant un coup d'œil plus vaste fait apparaître encore plus clairement l'unité des civilisations européennes et de leur rôle éminent réservé à la France dans le concert européen. À vrai dire, ce concert ne vaudrait plus la peine d'être entendu si jamais la voix française doit se taire. de la membrane d'unrespect d'un Nether d'un центр d'un